Sur France Inter. 7h21 en toute subjectivité aujourd'hui avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Regnier, bonjour. Bonjour Nicolas Demourand. Dominique, vous nous parlez de dogme ce matin. La religion est de retour en France. Deux indices récents de nature différente en témoignent. D'une part, lors de la célébration de Pâques, les baptêmes chrétiens ont été mesurés en augmentation. De 31% pour les adultes et de 50% pour les adolescents. D'autre part, des frictions de plus en plus graves se sont manifestées entre les institutions laïques et l'islam, comme on l'a vu récemment avec la démission d'un proviseur menacé. Ce regain religieux a certainement des causes multiples et quelques-unes sont proprement spirituelles. Mais en France, il est aussi, et je crois davantage, la réaction à une place que nous avons laissée vacante. « Nos esprits se sont vidés de croyances, pas seulement religieuses, mais aussi politiques. Posons-nous la question, avons-nous encore une croyance commune ? » Le christianisme a été notre religion nationale pendant plus de mille ans, ce n'est plus le cas depuis longtemps. L'idée républicaine ou démocratique a pris la suite, mais elle est déjà en crise, ainsi que les croyances politiques qui ont fleuri à ses côtés. Le libéralisme, l'individualisme, le socialisme ou le communisme. « Aucun de ces dogmes ne parvient plus à nous réunir vraiment. Quant aux sentiments nationalistes, ils divisent les Français plus qu'ils ne les rassemblent. » Et l'Union européenne, Dominique, n'est-elle pas ce qui nous rassemble désormais ? Il est vrai, Nicolas, que l'Union européenne est à ce jour notre dernière grande idée, mais elle a réuni des États et des nations qui, s'étant détruits mutuellement dans des guerres atroces, n'aspiraient plus qu'à éviter les conflits. L'Europe a vu le jour dans un contexte d'effacement des idéologies. Et c'est d'abord l'espoir d'un monde sans idéologie, ni confrontation ou clivage, qui a motivé cette Union. L'Union européenne est une institutionnalisation de la fin des idéologies. Si cette absence de dogme commun a une vertu pacificatrice, elle nous confronte néanmoins à ce qu'il faut appeler le vide des croyances. Or, ce vide ne se manifeste pas sous la forme d'une disparition des croyances, mais au contraire de leur prolifération. Elles sont alors trop nombreuses et instables pour faire autorité, et donc elles échouent toutes à refonder notre communauté. Plus encore, loin de favoriser le pluralisme qui féconde l'esprit public, cette multiplication des croyances favorise la discorde, les conflits politiques, interculturels, religieux, des conflits virulents, de plus en plus violents. Et l'on s'aperçoit que ce n'est pas parce que l'on est sans croyances communes que l'on devient plus tolérant à l'opinion des autres, comme si nous n'étions plus qu'une multitude. Une multitude, ce n'est pas une communauté, un peuple, une nation. Il est impossible de constituer un peuple, ni même de le perpétuer, de faire nation sans un idéal commun. Nous ne sommes plus en mesure de le désigner. Il n'est que temps pour nous de le définir.